Au rond-point de la rivière A2, un homme se prépare à vendre des produits un peu particuliers pour attirer les clients, une petite sonneau. Nous sommes les naturothérapeutes. Nous avons constaté que nous faisons une mauvaise ration alimentaire au quotidien qui présente plusieurs signes, à savoir la constipation chronique, la faiblesse sexuelle, les plaies de ventre. Sur sa table, des médicaments traditionnels qui ont la particularité d'être également des aphrodisiaques. Nous avons plusieurs produits que nous vendons. Par exemple, ça, ce sont les racines de Kudankuro qui soignent les faiblesses sexuelles, éjaculation précoce, éjaculation molle et autres. Maintenant, nous avons ça, ils luttent contre les hémorroïdes, coco, qui sont à la base de la faiblesse sexuelle. Vendus sans aucun contrôle sanitaire, ces aphrodisiaques trouvent toujours preneur. Ce vendeur gagne 20 000 francs CFA par semaine. Si ce business fonctionne, c'est parce que l'amélioration des performances sexuelles est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Pour moi, la performance sexuelle est très importante. Un homme doit être performant, sinon ta chérie, elle te lâche. S'il n'a pas le niveau, il va tout de suite chercher à avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir satisfaire sa compagne. Il y a plusieurs qualités, j'entends parler par exemple des viagras et autres, mais il y a des médicaments naturels faits à base de plantes. C'est plus ça qu'il faut utiliser pour limiter quand même les effets secondaires au cas où il y en aurait. Une chose est sûre, les produits aphrodisiaques sont incontournables, un phénomène mondial. On témoigne le succès international du viagra, un produit qui rapporte plus d'un milliard de dollars de recettes chaque année. En Côte d'Ivoire, on trouve aussi du viagra ou plutôt des produits aphrodisiaques locaux. Des affiches en ville, en passant par les étals, ils sont partout, sous toutes les formes. À l'état naturel, comme le petit cola ou le cure d'angouros vendus au bord des routes. Ou bien en bouteilles comme le célèbre atouté et parfois même en gélules. Sur ce marché à majorité informelle, les aphrodisiaques attirent en premier lieu les hommes et parfois même les femmes. Des produits très souvent consommés pour résoudre des problèmes de couple. 62% des couples divorcent pour cause d'insuffisance érectile. Quant à l'efficacité réelle de ces produits, les spécialistes de la santé restent sceptiques. Bienvenue dans l'univers étonnant des aphrodisiaques où seul le plaisir compte. Quartier de Youpougon, bienvenue au cabinet nature santé du docteur Diamana, naturopathérapeute ontodidacte inspiré par Dieu selon ses dires. Il traite ici de nombreuses maladies comme le diabète et l'hypertension, mais aussi les problèmes sexuels. Le mal dont je souffre est que dans la pénétration, ça ne dure pas. Voir une minute, deux minutes et plus, j'émets le spème. Donc la pénétration ne dure pas. Après consultation, il détecte un trouble digestif appelé colopathie fonctionnelle. Un trouble qui serait à l'origine des éjaculations précoces du patient. Il fait l'éjaculation précoce parce qu'en amont, il fait une colopathie fonctionnelle. Donc nous allons soumettre un traitement avant même de lui donner l'aphrodisiaque pour pouvoir ressatisfaire son épouse. Un traitement de fond est prescrit, mais dans l'urgence, le docteur sort son arme secrète, virilis. Un aphrodisiaque vendu 10 000 francs CFA à la boîte de 10 gélules. 45 minutes après la prise de deux gélules, une érection instantanée serait garantie, sans éjaculation précoce. On ne peut pas avoir une éjaculation précoce parce que la éjaculation, au point de vue étymologique, c'est quelque chose qui découle après les efforts. Lorsqu'on émet le spème le plus rapidement possible, on ne peut pas plus de éjaculation. C'est une éjaculation dite précoce. C'est que sous-entend qu'en andrologie, il y a un temps réquis pour émettre le spème. Mais le mieux possible, ça doit être 4 minutes 50 secondes. Quand on est en dessous, il y a un problème. Et pour ceux qui seraient en dessous, il y a virilis. Le résultat de 15 ans de recherche, d'après son créateur. Un mélange de plantes dont seul le docteur Diamana détient le secret. Secret médical, secret professionnel, c'est parce que nous avons la formule que nous sommes différents des autres. Si nous la déclarons, nous ne sommes plus des scientifiques. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que c'est des plantes 100% nature qui découlent de la Côte d'Ivoire, uniquement de la Côte d'Ivoire, qui ont des effets réactifs immédiats. Près de 1000 boîtes sont produites chaque jour. C'est très rentable dans la mesure où, c'est une mesure d'accompagnement naturel dont les hommes ont besoin. Et si les week-ends, simplement, on peut sortir 100 boîtes. Des gens qui vont en bassam, qui sortent avec leurs femmes, qui veulent se reposer, se retirer. Mais c'est un chiffre d'affaires colossal, manchuellement parlant. Ma comptabilité serait mieux placée pour la 10, mais sans titiller. Je veux dire, vous l'idiot, je lui peux nous faire sortir les 3-5 millions le mois. Un chiffre d'affaires d'environ 5 millions par mois pour le seul produit Virilis. Un chiffre conséquent, mais largement en deçà de ce que le docteur pourrait réaliser. Car la demande ne cesse de croître en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur du pays. A tel point que le docteur Diamana envisage d'industrialiser son process de production. Si les plantes à l'origine du succès de Virilis sont un secret de Polychinelle, une autre plante bien connue est devenue célèbre en Côte d'Ivoire pour ses vertus aphrodisiaques. Le kurdangourou. Localité de Mandeflat, plus de 300 kilomètres d'Abidjan. Guy et son grand-père sont à la recherche de la plante tant convoité. Le kurdangourou est très difficile de trouver. On ne le trouve pas comme ça. Souvent, même si tu peux sortir le matin, c'est à 14h, même si tu t'y rends à trouver. Vous allez chercher jusqu'à pour trouver. Si tu rentres le matin, souvent c'est à 14h, tu peux y en trouver. Difficile à trouver car il s'agit d'une plante sauvage. Pour y parvenir, il faut se fier à l'expérience des anciens. Voici le kurdangourou caché dans la broussaille. Avant le kurdangourou, au moment, ça n'avait pas pris de l'ampleur. Tu rentres dans la forêt, tu vois le kurdangourou, à ce moment-là, on ne connaissait pas ça. C'est les vieux seulement qui savaient que ça, c'est ce qui fait de l'efforce. En ce moment, c'était beaucoup. En ce moment, c'était beaucoup. Mais comme ça a pris le moment de l'ampleur, les enfants viennent, ils en lèvent, ils t'en vendent. On n'est pas comment. Et ce qui a fait que ça n'a pris beaucoup. Si cette plante est emprisée, c'est pour ses vertus aphrodisiaques. Tout se trouve dans la racine. Le kurdangourou, la clé semble-t-il, pour être un vrai garçon. Guy en est convaincu. En témoigne sa vie conjugale. A 30 ans, il a déjà deux femmes et six enfants. Problème, il craint que l'arme secrète de sa virilité disparaisse un jour. La raison, le kurdangourou se vend aujourd'hui sur tous les marchés de Côte d'Ivoire, comme ici, à la gare de Manflat, où Guy travaille. Sa soeur, vendeuse, n'est pas loin. Son produit phare, le kurdangourou, qu'elle mâche quotidiennement. Je vends bananes, je vends gnam, je vends plakali, je vends vin de brousse, je vends les éguiles, je vends les fruits. C'est le kurdangourou. Mais c'est le kurdangourou qui est le plus vrai. C'est ce qu'il gagne beaucoup dedans. C'est ce qu'il gagne beaucoup dedans par rapport à d'autres choses. Ce panier a coûté 5000 francs CFA à Justine. Elle peut tout écouler en une seule journée à raison de 500 francs le lot de racines. A la clé, un bénéfice de 15 000 francs CFA. Qu'il soit de passage ou habitant de la localité, ses clients sont convaincus des vertus du kurdangourou. D'autres, plus sceptiques, ne trouvent aucun intérêt à y recourir. Pour se faire une idée plus précise des vertus réelles ou supposées des aphrodisiaques, direction la polyclinique indéniée dans le quartier du Plateau. Jean-Paul Couamé est sexologue. Les dysfonctionnements érectiles toucheraient d'après lui près de 65% des hommes en Côte d'Ivoire. Des hommes souvent désespérés, pour qui des aphrodisiaques constituent le seul recours. Mais pour cet expert, certains aphrodisiaques n'ont aucun effet thérapeutique. Tout se passerait, en réalité, dans la tête. L'aphrodisiaque agit en effet placebo. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez une femme nue, les yeux vont commander au cerveau. Voilà, ce monsieur est en face d'une femme nue. Le cerveau va ordonner au cœur d'activer le pénis. Donc en deux secondes, le cœur va pomper en trois ou quatre battements du sang, en grande quantité, pour que vous ayez une érection suffisamment rigide. Des aphrodisiaques qui ne seraient en fait pour certains que des placebo et dont la commercialisation n'est pas réglementée en Côte d'Ivoire. Une réalité aux conséquences parfois graves et insoupçonnées. On peut avoir une chute de tension très grave, la consommation d'aphrodisiaques. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes très en forme le matin et à midi, on apprend que vous êtes décédé. Ça, c'est l'effet de certains aphrodisiaques. Pas tous, puisque je ne peux pas avoir la prétention de connaître tous les aphrodisiaques. Mais la plupart que j'ai étudiés vont être très graves pour la santé. Pour le docteur Kwame, seule une plante d'Asie, appelée le ginseng, serait recommandée par l'OMS comme aphrodisiaque. À cela, le docteur recommande au plan local le gingembre et le petit colas. Mais avant toute consommation, il suggère la consultation d'un spécialiste de santé. Si les hommes sont les plus enclins à l'usage d'aphrodisiaques, les femmes aussi y ont recours. Oui, bonjour, comment vous allez ? Oui, ça va bien. Asseyez-vous. Quartier d'Engrais, cette jeune femme vient faire ses courses dans cette boutique dénommée Secrète Femme. On trouve ici des aphrodisiaques féminins. On a ce produit-là, c'est l'un de nos produits phares. Les 7 pour Saron, la femme fontaine. Vous savez c'est quoi une femme fontaine ? D'accord, je vais vous expliquer de manière bref. Une femme fontaine, c'est une femme qui mouille beaucoup pendant les rapports. Et tous les hommes adorent ça. Et ce qui est intéressant, c'est un effet rendu. Les rendu, c'est des produits, quand la femme utilise, ça a des répercussions sur l'homme.